Bonjour à toutes et à tous les membres de l'Institut de l'engagement, l'OREA et tous ceux qui vont écouter cette conférence. Je vais vous parler de négociation et plus particulièrement de la façon dont on peut négocier quand on est en confinement, comment on arrive à gérer les situations du quotidien avec les personnes avec lesquelles on est confiné. Alors je m'appelle Laurent Combalbert, je suis négociateur professionnel, je pratique la négociation depuis un petit peu plus de 20 ans et dans ce métier j'ai toujours eu la surprise de voir que dans les situations les plus complexes qu'on pouvait rencontrer, la négociation avait sa place et avait une possibilité de régler les conflits de manière pacifique. Donc moi j'ai commencé ma carrière comme officier de police, j'ai eu la chance d'être officier au sein du RED, le groupe d'intervention de la police nationale et au sein de cette unité on m'a proposé en 1998 de participer à la création de la première équipe de négociateurs, c'est-à-dire de monter au sein d'un groupe de la police qui gérait des situations de crise, de prise d'otages, de forçonnés, de retranchements, une équipe dédiée à la stabilisation des situations par la discussion, par la négociation et également la résolution pacifique de ces situations. C'est le commandant Michel-Marie qui a été le premier instigateur du métier négociateur au sein du RED et avec lequel nous avons eu l'occasion de structurer une approche de la négociation pour faire face aux crises. Alors j'ai pratiqué ce métier au sein de la police pendant un peu plus de 5 ans et j'ai ensuite été détaché pour m'occuper de la gestion de kidnapping, de ressortissants français à l'étranger. Et là encore la méthode de négociation que nous avions élaborée a pu se structurer, a pu se renforcer, a pu s'appuyer sur les diverses expériences que nous pouvions rencontrer pour arriver aujourd'hui à être un référentiel de négociation qui est utilisé dans tout type de situation. J'ai démissionné de l'administration, j'ai quitté la police pour pouvoir créer une équipe de négociateurs professionnels au sein d'ADN Group, l'agence des négociateurs, et nous avons aujourd'hui un réseau de 140 négociateurs professionnels qui dans le monde entier, dans tout type de situation et dans tout type de culture, essaient de promouvoir la négociation comme un moyen de régler les situations de conflit. Alors pourquoi parler de négociation aujourd'hui et plus précisément de négociation dans les situations de confinement ? La promiscuité que va créer le confinement des familles va générer des conflits et va générer des situations de tension plus fortes que celles qu'on connaît habituellement. Et le mot de conflit en lui-même est intéressant parce que s'il n'y a pas de conflit, il n'y a pas besoin de négocier. Le conflit est l'essence même de la négociation parce que le conflit, c'est le désaccord exprimé. Si vous avez le droit d'exprimer votre désaccord, et si la partie qui est en face de vous, ce qu'on appelle la partie adverse traditionnellement, sans que ce soit péjoratif, adverséré, c'est celui qui est en face de moi, si la partie adverse vous laisse présenter votre position différente de la sienne et est d'accord pour essayer de trouver une solution commune, c'est là qu'la négociation va commencer. Alors le terme de conflit en lui-même est déjà un petit peu clivant parce que si j'interrogeais la plupart d'entre vous sur le fait que le conflit soit positif ou négatif, je pense que beaucoup me diraient que le conflit doit être considéré comme quelque chose de négatif. On reçoit beaucoup d'injonctions, notamment à l'école, sur la notion de conflit elle-même qui font qu'on peut avoir tendance à considérer ce terme comme quelque chose de négatif. Nous, dans la communauté des négociateurs, on essaye de le positionner comme quelque chose de plutôt positif parce que le conflit, c'est-à-dire le désaccord exprimé, permet de générer de la valeur ajoutée. Quand chacune des parties a le droit de donner son point de vue et quand elle est entendue et respectée par les autres, c'est à ce moment-là qu'on peut négocier pour essayer de trouver quelque chose qui va satisfaire l'ensemble des parties et qui va permettre de rester dans ce qu'on appelle l'objectif qu'on va partager, ce qu'on construit ensemble en réussissant nos négociations. Alors en situation de confinement, vous me direz que les conflits sont au quotidien, puisqu'on est un petit peu les uns sur les autres. Chacun va devoir adapter son comportement, adapter son programme de la journée à ce que font les autres, à ce que demandent les autres. Et puis on peut avoir à faire, parmi les gens qui sont avec nous, on peut avoir à faire face à des demandes qui sont parfois irréalistes ou parfois déraisonnables au vu de la situation et de la contrainte qu'elle impose. Donc cette notion d'expression du désaccord, elle est primordiale parce que si on n'aime pas le conflit ou si on a une faible appétence au conflit, si on n'ose pas aller dans le désaccord à exprimer, eh bien on a une tendance naturelle à soit éviter le conflit, ne pas aller dans la discussion, l'éviter par la suite par exemple, ou l'éviter par le rapport de force, c'est-à-dire imposer à l'autre sans avoir écouté son point de vue, sans l'avoir entendu. Il y a un terme qui est souvent utilisé de manière technique, notamment dans le monde de l'activité commerciale, c'est l'assertivité. Or la définition de l'assertivité, c'est être capable de défendre son point de vue en acceptant celui de l'autre. Je défends ma position, mais j'accepte que l'autre puisse me présenter la sienne. Donc cette acceptation que le désaccord à exprimer, si le terme conflit vous pose problème, utilisez l'expression désaccord à exprimer, mais cette acceptation que le désaccord à exprimer puisse créer de la valeur ajoutée, eh bien c'est le premier pas vers une négociation réussie. J'accepte de rentrer en discussion, j'accepte de rentrer en échange pour essayer de construire quelque chose avec l'autre. Ce qui est caractéristique des situations de négociation qu'on rencontre en confinement, c'est les tensions exacerbées notamment par les émotions. On se retrouve dans une crise qui est inédite. On se retrouve dans une crise qu'on peut qualifier de crise totale, qui va toucher absolument tout le monde. Toutes les activités, qui va nous toucher à titre personnel bien évidemment, puisqu'on met sa peau en jeu. Si on sort et si on rencontre quelqu'un qui est malade, le taux de mortalité reste faible, mais il est malgré tout très important. Donc chacun prend conscience de sa perte de vulnérabilité. Chacun prend conscience de la perte de son invulnérabilité. On devient très vulnérable et le quotidien peut devenir dangereux. Donc ça c'est un premier impact qu'on va rencontrer, qui fait que chacun peut se considérer vulnérable dès lors qu'il va sortir à l'extérieur de son domicile. Et la seconde vulnérabilité, elle est professionnelle. L'activité économique est au ralenti. Pour certains, dans certains métiers ou dans certaines activités particulières, eh bien l'activité est à zéro. Le chômage partiel explose. Et donc là encore une fois, tout un chacun se retrouve face à sa vulnérabilité professionnelle. On est aujourd'hui en risque de perdre notre emploi ou de voir diminuer notre activité de manière drastique. Donc ces éléments, cette perte d'invulnérabilité, cette perte de la perception d'invulnérabilité, elle génère une tension importante qui peut se transformer en peur, bien évidemment, également en colère. Et le moindre désaccord, le moindre conflit qui va se faire jour au sein de la cellule familiale, eh bien peut avoir des proportions qui vont être exagérées. parce que sous ces tensions, sous cette émotion, la pression monte très très vite, la voie monte très très vite et on peut parfois couper court à la négociation. Donc il est important de considérer qu'en négociation, on a un certain nombre de pouvoirs sur lesquels on peut s'appuyer. Et dans la cellule familiale, souvent les parents s'appuient sur le pouvoir institutionnel, le fait d'être les parents, le fait d'être le pater familial, c'est-à-dire celui ou celle qui a l'autorité sur la famille. Mais on s'aperçoit que dans les situations de confinement d'aujourd'hui, ce pouvoir est de moins en moins reconnu, de moins en moins traité parce que la notion de pater familias, elle reporte aussi sur le fait d'avoir le contrôle sur ce qui se passe, le fait de pouvoir prendre des décisions qui vont influencer la vie de notre famille. Aujourd'hui, on s'aperçoit qu'on est dessaisi en partie de cette capacité de décision, notamment notre pouvoir, notre droit de sortir et de circuler comme on le souhaite. Et donc ce pouvoir institutionnel, on le sent un petit peu impacté à ce jour. Par chance, le pouvoir le plus puissant en négociation, à mon avis, ce n'est pas le pouvoir institutionnel, c'est notre capacité à créer une relation efficace, une relation authentique et on appelle ça le pouvoir relationnel qui est basé sur l'empathie. En situation de conflit, quand c'est l'émotion qui pilote, la peur, la colère, la tristesse ou autre, la première chose à faire, c'est de neutraliser cette émotion, d'empêcher que cette émotion ne vienne perturber la qualité des échanges, la qualité des discussions et faire en sorte qu'on puisse utiliser l'émotion pour en faire un atout dans la négociation. Le mot d'empathie est souvent mis un petit peu à toutes les sauces avec des définitions qui sont assez multiples. On utilise généralement la définition qui est employée par les négociateurs, c'est-à-dire le fait dans l'empathie de voir, d'aller chercher, d'identifier l'émotion de l'autre sans la partager. Et c'est là que la difficulté commence parce qu'être empathique, c'est voir l'émotion sans la partager. Si je partage l'émotion de l'autre, si je rentre dans cette spirale émotionnelle, il est en colère, ça génère de la colère chez moi et nous montons tous les deux, eh bien je deviens sympathique. Sympathos, souffrir comme, souffrir avec l'autre. Et notre difficulté dans nos négociations du quotidien, c'est de ne pas s'impliquer émotionnellement de manière trop exagérée parce qu'on risquerait la sympathie tout en s'impliquant suffisamment pour être empathique. Face à un conflit du quotidien, si vous êtes face à quelqu'un qui est dans une émotion particulière, la meilleure chose à faire pour la neutraliser, c'est de la verbaliser. Et quand je dis neutraliser, ce n'est pas l'éliminer. Neutraliser, c'est la rendre neutre dans les échanges qu'on va devoir conduire. N'essayez pas de raisonner quelqu'un qui est dans une émotion. C'est son cerveau limbique qui fonctionne et le cerveau limbique qui gère donc les émotions est dix fois plus rapide que le cortex qui lui gère le raisonnement. Avant de vouloir raisonner, avant de vouloir expliquer de manière factuelle ce qui se passe, neutralisez d'abord l'émotion et la meilleure façon de le faire, c'est de la verbaliser. Écoute, je comprends que tu puisses être en colère parce que tu es enfermé dans la maison, parce que tu as envie de sortir, parce que ça fait longtemps qu'on est là. Je comprends que tu sois en colère mais je ne peux pas te laisser me parler sur ce temps, je ne peux pas te laisser t'exprimer de cette façon-là parce que ce qu'on veut toi et moi, c'est que ça se passe bien. On veut que notre confinement se tienne avec des règles qui vont permettre de respecter tout le monde. Là, tu es en train de demander quelque chose que je ne peux pas te donner. Ça crée de la colère chez toi, je l'entends, mais comprends que de mon côté, je dois aussi faire avec des contraintes particulières. Cette verbalisation de l'émotion pour amener sur la compréhension du contexte, c'est ce qui permet de créer ce pouvoir empathique, ce pouvoir relationnel. Maintenant, si on a envie de négocier avec l'autre, il faut arriver à générer chez lui la recherche de l'OCP, l'objectif comment partager. Ça, c'est ce qu'on construit ensemble dès lors que l'on va être dans un environnement commun et le confinement en étant en particulier. Quel est l'OCP que l'on va créer ? C'est évidemment du bon sens de considérer que pour négocier, il faut un objectif qu'on va partager. C'est du bon sens, mais c'est un bon sens qui est difficile à verbaliser et à faire accepter à tout le monde. Moi, par exemple, dans ma situation familiale, j'ai quatre enfants et je verbalise avec eux notre objectif qu'on va partager dans ce confinement qui est qu'on va faire en sorte que ça se passe au mieux pour tout le monde et que tout le monde puisse satisfaire ses propres enjeux personnels, satisfaire ses besoins du quotidien, c'est-à-dire jouer suffisamment, faire ses devoirs, travailler en télétravail pour ceux qui doivent travailler. Chacun doit apporter sa part à cet objectif commun tout en ayant la capacité de satisfaire son objectif à lui. Et on a fixé des règles du jeu dès le début qui vont permettre à chacun de s'adapter à ses règles pour pouvoir avoir suffisamment de marge de manœuvre pour se sentir libre d'agir comme on le souhaite tout en respectant ces règles collectives. Et ça, c'est également un point qui est important en négociation. Pour qu'il y ait négociation, il doit y avoir des sujets qui sont non négociables, voire même jamais négociables. Dans le jamais négociable, les sujets qui ne font l'objet d'aucune discussion, on considère souvent que ce sont les valeurs de base. Par exemple, l'hygiène, la sécurité, le respect des autres. Ça, ce sont des choses qui ne devraient pas faire l'objet de négociations et de discussions parce qu'on ne doit pas transiger sur ces valeurs. Du moins, c'est mon avis personnel. Il y a des sujets non négociables. Des sujets qui sont que ces règles-là, si elles sont appliquées au quotidien, elles vont nous permettre d'atteindre notre OCP qui est qu'on vive ensemble correctement ce confinement. Mais le non négociable, qui est donc différent du jamais négociable, implique qu'à certains moments, on va pouvoir revenir exceptionnellement sur ces règles-là. Ça peut être par exemple la règle qui est qu'on ne joue pas à la PlayStation pendant les jours de semaine, hormis entre 18h et 19h pour faire des parties avec les copains en ligne. Mais le reste du temps, il est consacré au travail scolaire pour ne pas prendre de retard sur l'année qui est en cours. Il est consacré aux tâches familiales, au partage des tâches ménagères que l'on fait tous ensemble. Mais je peux considérer qu'à un moment donné, parce que la tension monte ou parce qu'il y a beaucoup de travail qui a été fait ou les enfants ont bien travaillé dans les devoirs qu'ils ont faits dans le suivi scolaire, je peux exceptionnellement donner l'accès à une heure de plus de PlayStation pour justement relâcher la pression et montrer que ces règles non négociables peuvent parfois, dans les cas de circonstances exceptionnelles, faire l'objet d'une discussion, faire l'objet d'une transaction. Ensuite, le négociable, c'est le quotidien. Ce sont les sujets qu'on va tous aller chercher et sur lesquels on a déjà l'habitude de négocier et qui sont des sujets qui sont généralement faciles. Pensez seulement que pour créer de la valeur dans ce que vous allez donner à l'autre, il faut résister. Si vous cédez trop facilement à ce qu'on vous demande, votre colocataire vous demande quelque chose, vos enfants vous demandent quelque chose, vos parents vous demandent quelque chose, eh bien, pensez à résister, à créer de la résistance et du temps parce que si vous cédez sans résistance et si vous cédez sans contrepartie, ce que vous cédez ne vaut rien dans le regard de l'autre. Maintenant, il est important également de considérer que dans la négociation, il y a des principes qui sont immuables et on a l'habitude de dire au sein de l'ADN Group et puis au sein de la communauté de négociateurs que nous accompagnons qu'une négociation réussie, elle doit cocher trois cases. La première, c'est est-ce que j'ai atteint l'enjeu que je me suis fixé ? On se donne tous un enjeu quand on va négocier. Mes enfants ont l'enjeu d'aller gagner un peu de temps sur la PlayStation ou de pouvoir accéder à une activité à laquelle ils n'ont pas accès normalement et ça, c'est l'enjeu qui se fixe. Si à la fin de la négociation, ils ont pu obtenir une partie de cette satisfaction et s'ils ont un sentiment que ce qu'ils ont obtenu correspond à leur enjeu, eh bien, ça, c'est la première étape de négociation réussie. La seconde étape, c'est est-ce qu'ils pensent que tout le monde a obtenu ce qui était juste pour lui ? C'est-à-dire qu'eux vont obtenir quelque chose mais je dois aussi obtenir quelque chose en échange. Sinon, ce n'est pas de la négociation, c'est de la concession systématique. Ils m'ont demandé à jouer une heure de plus à la PlayStation. Je donnais mon accord donc ils ont satisfait leur enjeu mais j'ai pu satisfaire le mien parce qu'en échange, je leur ai demandé de s'occuper, de mettre la table et de débarrasser la table ce soir. C'était les petits qui devaient le faire. Aujourd'hui, je demande aux grands. On se partage exceptionnellement cette tâche parce que ça fait aussi partie du donnant de donnant concret dans la négociation. La troisième case qu'on va cocher, est-ce que les règles de la négociation ont été éthiques et responsables ? C'est-à-dire, est-ce que tout le monde s'est respecté ? On a le droit de ne pas être d'accord. On doit l'exprimer si on veut obtenir ce qu'on attend. Mais la façon de le faire va être complètement primordiale. C'est-à-dire que je dois le faire de manière respectueuse des autres. Je ne lève pas le ton, je ne mets pas la pression, je ne menace pas, je ne mens pas. Ces règles-là participent à une relation durable dans le temps. je pourrais faire un coup, je pourrais mentir, je pourrais hausser la voix et forcer l'autre à conseiller, forcer l'autre à me demander, à me donner ce que je souhaite. Mais je ne vais le faire qu'une fois ou deux fois. À la troisième fois, il n'aura plus envie de négocier et je vais tuer la qualité du process de négociation. Donc, trois cases à cocher pour être sûr que notre négociation réussit. Est-ce que j'ai atteint l'enjeu que je me suis fixé ? Est-ce que chacune des parties engagées dans la négociation a obtenu ce qui était juste pour elle ? Et est-ce que les règles de la négociation ont été éthiques et responsables, respectueuses des parties pour l'autre ? Alors, je ne dis pas que la négociation est l'outil merveilleux qui permet de faire face à tous les conflits de manière constructive. Il y a des situations qui ne sont pas négociables, il y a des comportements qui empêchent la négociation, mais si on essaye de mettre ça au quotidien, y compris en confinement, y compris avec les gens avec lesquels on partage le confinement, eh bien, on peut appliquer des règles qui sont pour certaines jamais négociables, mais pour celles qui sont non négociables ou négociables, on peut arriver à trouver des compromis qui sont généralement générateurs d'une satisfaction collective et c'est ça aussi qui participe à l'objectif qu'on va partager. Quand je parle du non négociable et du jamais négociable, il est important cependant de préciser une chose et malheureusement, les situations de confinement sont aujourd'hui le reflet de ce qu'on rencontre dans la société. On a de plus en plus de situations de violence intrafamiliales ou à l'extérieur de notre site de confinement et encore une fois, j'ai le droit de dire que je ne suis pas d'accord et je peux exprimer ce conflit ouvert. Par contre, la façon de le faire va complètement connoter la suite et la solution qu'on va apporter. La violence n'est jamais négociable. J'ai le droit d'être en colère, j'ai le droit d'exprimer ma colère mais l'exprimer par la violence, par l'agression, par l'agression verbale voire l'agression physique, ça c'est quelque chose qui est inacceptable et qui doit arrêter systématiquement la tentative de négociation. Alors je ne sais pas dans quelles conditions vous êtes confinés, j'espère que ça se passe bien pour tout le monde mais rappelez-vous que si vous avez face à vous quelqu'un qui vient s'opposer à votre position, qui vient vous demander quelque chose avec lequel vous n'êtes pas d'accord. Considérer qu'être assertif c'est défendre sa position tout en acceptant celle de l'autre et l'objectif comment partager c'est ce qui nous permet de créer cette envie de vivre ensemble et de faire que ce confinement se passe bien. Alors soyez empathique, acceptez l'émotion de l'autre, neutralisez-la en la verbalisant en la rendant légitime. Les émotions primaires sont toujours légitimes pour ceux qui les éprouvent donc rendez l'émotion de l'autre légitime dans la relation. Verbalisez l'objectif comment partager. Pourquoi on essaie c'est de négocier, de trouver des solutions qui vont satisfaire tout le monde parce que ce sont ces solutions qui vont faire que notre confinement se passera bien et se passera dans la durée. Et puis rappelez-vous que si chacun obtient ce qu'il lui semble juste et si les règles du jeu sont éthiques et responsables, on fait de la vraie négociation. Donc je vous souhaite le meilleur pour la suite de votre confinement. J'espère que vous pourrez négocier de manière efficace et j'aurai grand plaisir à vous retrouver une fois que nous pourrons tous ressortir. Merci à vous.